alors tmax ou tmin pour chaque table de variation déterminer si la fonction représentée admet un maximum ou un minimum avec les informations disponibles je ne sais pas si vous voyez très bien mais ici x quand il va durer de moins l'infini à neuf la fonction des croix et puis elle croit donc c'est clair que le mine je l'appelle mine mine f égale 8 pour fixer gaz et rome pour le max j'ai pas d'informations disponibles pour voir combien ça vaut f de 9 ou quelle est la tendance en moins l'infini pour f donc petit a je peux pas tirer une conclusion pour le max petit b x se balade moins l'infini à plus l'infini sur toute r d'après ce tableau de variation il ya un minimum ici oui mais est ce qu'ici est ce qu'ici quand x prend des valeurs très grande g ne va pas être encore plus petit donc pour le minimum c'est pas sûr que moins 10 c'est le minimum par contre je peux dire que moins 10 et minimum sur sur l'intervalle un petit intervalle jusqu'à 5 0 5 ouais je répète moins 10 et minimum c'est un petit intervalle ici mais sur r c'est pas sûr vu qu'ici on n'a pas d'informations et pour le maximum c'est pareil 8 c'est le maximum par ici mais est ce que là et je ne pas prendre des valeurs plus grande que 8 donc pas de maximum sur le petit c'est alors un maximum ici minimum ici un maximum ici quand ça descend j'en sais rien de moins 30 peut-être c'est encore plus bas que moins 30 pour x très très négatif donc le minimum c'est pas sûr que c'est mon temps et pour le maximum mais bien sûr c'est c'est qui c'est qui c'est 7 7 c'est le max c'est le max f pour x égale 10 voilà et pour le d pour le d pareil pour les valeurs négatives ou inférieures à 0 c'est pas sûr qu'ici les valeurs de x 1 la fonction c'est m pour les valeurs de x très négative que les valeurs ne sont pas plus petites que 0 donc c'est pas forcément minimum parce que par contre 25 c'est clair 25 c'est le max de f pour x égale 15 et petite alors fonction croissante minimum gelée une f c'est moins 5 pour x égale 1 et le maximum il n'y en a pas il n'y en a pas on ne sait pas vers quelle valeur cette fonction peut s'approcher quand x s'approche de plus de l'infini c'est des questions de l'année prochaine pour voir si cette fonction s'approche de valeurs précises limite une limite infinie alors qu'on va mieux maintenant oui on va mieux bien sûr